... Bien, merci Ganaël de cette aimable présentation, en forme de bilan, quelque part. Effectivement, c'est la cinquième fois que je viens vous parler de la méchanceté. Ce qui m'intéresse dans la méchanceté, ce n'est pas la méchanceté en tant que telle, mais en tant qu'élément des ressorts humains. Elle schématise, elle résume une bonne partie des comportements humains. Et je crois qu'on va voir à travers la conférence que je vais vous livrer, enfin j'espère qu'on va le voir, ou du moins que vous allez le voir, c'est effectivement cette manifestation qui transparaît à toutes les étapes des guerres de religion. Alors évidemment, toute ressemblance à qu'une autre époque ne serait pas forcément fortuite. L'homme étant d'une remarquable stabilité en ce qui concerne ses capacités intellectuelles, éventuellement un peu déclinantes, selon certains, évidemment, certains aspects peuvent résonner particulièrement. Alors je vous ai livré quelques petits feuillets qui permettent d'éviter les redites et qui résument d'une certaine manière les commentaires ou les conclusions auxquelles j'avais pu aboutir lors de la première conférence. La méchanceté, c'est infliger une souffrance dans une perspective gratuite ou du moins une souffrance disproportionnée par rapport à l'objectif que l'on poursuit. Elle nécessite trois partenaires, un méchant, une victime et des spectateurs. C'est-à-dire qu'il faut laisser une trace pour la postérité. Il faut un rapport de force favorable et la préméditation et l'intelligence de la méchanceté. La méchanceté s'appuie sur le temps et on verra que les guerres de religion s'étendent sur des décennies, pas juste le temps d'une émeute. Et les souffrances qui vont être induites vont être disproportionnées, complètement disproportionnées par rapport non seulement aux objectifs, mais également par rapport aux résultats obtenus. Donc, je n'insiste pas sur les repères plus que nécessaires, juste parler des cathares. Les cathares et les bogomiles, qui sont leurs ancêtres en quelque sorte, en Europe, s'intitulent les parfaits et les bons chrétiens, ce qui veut dire qu'il y a aussi des imparfaits et des mauvais chrétiens. Et les cathares se définissent en tant que groupe par rapport à d'autres. John Wycliffe va être un grand inspirateur de la réforme et va être le père de l'église anglicane en 1534. Luther, évidemment, les thèses de Wittenberg, qui vont être, selon Philippe Mélencheton, placardées sur les portes de l'église de Wittenberg. Bosch, Eras, Nostradamus, on en dira un mot, et puis le monde scientifique est en train de changer. Le monde tout court est en train de changer. Copernic et Galilée montrent que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, ce qui ne change pas radicalement la perception du commun des mortels, mais qui modifie quand même la vision que peuvent avoir les philosophes de ce temps en ce qui concerne la position de l'homme par rapport au reste de l'univers. Le monde, par ailleurs, ou la Terre en particulier, en fonction du point de vue selon lequel on se place, rétrécissent ou au contraire s'agrandissent, puisque l'Amérique vient d'être découverte, le cap est franchi par Vasco de Gamma et la Victoria revient sans Magellan en 1522, démontrant la rotondité de la Terre. Et surtout, l'imprimerie est inventée en 1450. Au XVIe siècle, 200 millions de livres vont être imprimés, 500 millions au XVIIe. Ce qui est tout à fait considérable et qui a une implication directe. Si on veut utiliser l'imprimerie et si on veut utiliser la lecture dans tous les actes de la vie civile, eh bien, il faut savoir lire. Il va y avoir une efflorescence d'écoles et d'apprentissages à cette période de l'histoire européenne. Cette histoire européenne est à l'époque sous la domination complète de l'Espagne. Domination par Charles Quint, d'abord, qui poursuit des rêves carolingiens, mais il n'est pas le seul à poursuivre des rêves carolingiens. Épisodiquement, les grands dictateurs ont envie de gouverner des espaces qu'ils ne peuvent pas gouverner. Et Philippe II, son fils, va reprendre le flambeau puisqu'il va, par le jeu des mariages, avoir la main, temporairement, sur l'Angleterre et la rivale de l'Espagne, qui est le Portugal. Pour comprendre cette période, il faut comprendre l'organisation politique de ce temps qui est basée essentiellement sur des rapports de force. Vous me direz, c'est un peu toujours le cas. Il y a en fait un double système. Il y a un système d'allégeance des plus faibles aux plus forts. Et pour un espace donné, une nation donnée, un royaume, le plus fort, c'est évidemment le roi. Mais ça suppose qu'il soit en mesure de faire respecter cette puissance qui est constamment remise en cause par d'autres qui sont au moins aussi riches et aussi forts que lui. Et puis, le deuxième élément, c'est le droit divin. Les territoires qui ont été conquis, que ce soit par la force, le plus souvent au début de l'histoire, on va dire, ou que ce soit par des alliances, ces espaces sont déclarés de droit divin, c'est-à-dire qu'ils sont inaliénables. personne ne peut les contester parce que le pape lui-même en est le garant, en offre la légitimité. Et puisque le pape et la religion s'invitent dans le jeu politique, ils s'invitent aussi dans le jeu de la famille, dans les relations matrimoniales, et les mariages vont être le moyen, entre guillemets, pacifique, d'essayer d'étendre des territoires en même temps que de réaliser des alliances, des cadeaux, etc. Autrement dit, il y a une alliance de fêtes qui n'est pas forcément un mariage d'amour, mais c'est un mariage de raison entre la force, le pouvoir séculier, et la foi, le pouvoir régulier, qui va déclarer la légitimité, qui va assurer la légitimité du prince. Et d'ailleurs, la couronne papale va s'enrichir au fur et à mesure de, la tiare va s'enrichir au fur et à mesure de plusieurs couronnes, trois couronnes, démontrant la volonté, au moins, affichée de gouverner également les princes. Le problème, c'est que dans cette relation nécessaire, à la fois pour garantir la stabilité des royaumes et en même temps leur pérennité, ce n'est pas la même chose, eh bien, il va s'établir une coopération. Mais cette coopération est difficile parce que les deux poursuivent en fait les mêmes buts. Les deux sont soumis à de la concurrence, le roi est soumis à de la concurrence territoriale et les églises sont soumises à des jeux d'influence et l'enjeu, ça va être le pouvoir de telle ou telle obédience et le pouvoir par ricochet de tel ou tel prince. Et puis, tout au bas de l'échelle, il y a à cette période de fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, les époques sont mal définies. Pour Jacques Le Goff, le Moyen Âge se poursuit jusque maintenant. ce qui émerge, c'est une nouvelle catégorie d'individus qui sont à la base de la pyramide. À la base de la pyramide, il y a traditionnellement les travailleurs, les laboratores, ceux qui ne possèdent que leurs mains et certains diront que leur estomac. Et puis, une nouvelle catégorie d'individus apparaît dans les villes. Nouvelle entité apparaît, c'est la ville de petite et de faible importance, de moyenne importance, des villes de 5 000, 3 000 habitants. Et ces villes-là vont être le lieu où va se réaliser le commerce, les échanges, où les prix vont être fixés et où, d'une certaine manière, les richesses vont être créées. Auparavant, la richesse était créée par le propriétaire terrien qui faisait travailler et qui imposait. mais apparaît à cette période du XVIe siècle, même un peu avant, une autre entité qui manipule les masses d'argent et qui entre en concurrence directe d'un point de vue financier avec les deux autres ordres, la noblesse et le clergé qui tous les deux reçoivent des impôts mais n'en payent pas. Et donc, cette nouvelle bourgeoisie qui est même déclarée pour ce qui concerne les usuriers et les commerçants sataniques, c'est-à-dire l'impact que l'on y voit, va petit à petit servir un intérêt, c'est l'intérêt royal parce que le roi comprend bien qu'il ne peut pas facilement conquérir militairement tous les espaces pour unifier son royaume. Par contre, il comprend très bien que par l'intermédiaire de l'impôt, donc par l'intermédiaire de la perception de cet impôt auprès de ceux qui génèrent de l'argent, il peut construire une unité territoriale et par là même, il devient en concurrence directe avec les autres ordres. L'Espagne est le grand de l'Europe de cette époque. Isabelle et Ferdinand ont à la fois découvert l'Amérique en sponsorisant faiblement Christophe Colomb. Ils ont expulsé les Juifs d'Espagne et refoulé l'Islam de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Mais Charles le Quint a hérité du Saint-Empire. Il a hérité du Saint-Empire alors qu'il, par sa mère, il avait déjà hérité des Espagnes, du royaume de Naples, d'une partie de la Bourgogne et des Pays-Bas. Et donc, il a des rêves carolingiens. Il envisage que tout le monde, il considère que tout le monde va lui obéir. Mais il y a deux gros morceaux qui ne veulent pas obéir. Il y a d'une part le royaume de France qui cherche au contraire à créer son unité. Et il faut comprendre que ce royaume de France ne va pas favoriser les communications entre les deux morceaux de l'Empire de Charles Quint. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, une lettre met trois semaines en moyenne pour parcourir mille kilomètres. Et donc, par conséquent, gouverner à travers, en plus, un espace quasiment infranchissable qui s'appelle le royaume de France, c'est très, très difficile. de plus, le pape, à l'issue du retour de Christophe Colomb et de Magellan, a divisé le monde entre deux parties, entre deux pays, l'Espagne et le Portugal, en excluant, a priori, les autres pays d'Europe, à commencer par l'Angleterre, qui pourtant a des ambitions maritimes connues, et la France, qui ne voit pas pourquoi elle ne devrait pas non plus s'élancer sur les mers. Autrement dit, dès lors que un de ces pays, l'Angleterre, où la France et plus tard la Hollande voudront s'élancer sur les mers et également essayer de découvrir le monde, ils seront systématiquement en but avec les décisions prises par le peuple. Ce qui confère à l'Espagne et au Portugal et en particulier lié à l'Espagne, une puissance extraordinaire. D'autant que le royaume de France est un royaume morcelé, le domaine royal qui est le domaine que les pères du royaume considèrent être les seules surfaces capables de générer des revenus pour le roi. Pour le reste, c'est soumis à leur discrétion. Évidemment, le roi ne voit pas les choses comme ça. Et il faut comprendre que la France fait moins de 20 millions d'habitants, qu'une ville, ces nouvelles villes dont je vous parlais, ont besoin d'une dizaine de villages pour 3 000 habitants pour pouvoir exister, pour pouvoir subsister, et que la densité d'habitants au kilomètre carré est très faible, de l'ordre de 35 à 70 habitants au kilomètre carré. Et puis, la mortalité est énorme. Un enfant sur trois meurt avant un an. L'Église a traversé et traverse de grandes difficultés à la fin du XVe siècle. L'édit de Milan de Constantin a permis de rendre la religion catholique officielle alors qu'elle ne représente que 10% des Romains. mais ensuite, les différents conciles vont faire apparaître des divergences de points de vue en ce qui concerne l'approche religieuse de la chrétienté. Le premier élément, c'est que les textes officiels de l'Église, les textes opposables par conséquent aux princes, ne sont devenus stables qu'après le décret de Gratien, c'est-à-dire en 1150, c'est-à-dire tardivement. Jusqu'avant, c'est des textes fluctuants, chaque évêque développait son propre droit canon, enfin, les choses étaient assez improbables. En 1054 est apparu le grand schisme, c'est-à-dire le schisme entre l'Église de Rome et l'Église orthodoxe, enfin, l'Église de Rome, façon de parler, elle est à Constantinople. Lors des conciles de Bâle, Ferrar, Florence et Rome, l'identité du clergé va naître, du clergé chrétien. En particulier, la distance est définitivement prise par rapport à l'Église orthodoxe, en particulier par la querelle du filioquais, et puis la chrétienté va faire naître l'idée de purgatoire, va créer le tribunal de l'Inquisition, va inventer le symbolisme de la substantiation de la messe que reprend Carl Jung comme étant un symbole extraordinaire, un symbole des symboles ou du symbolisme dont est capable l'homme. L'infaillibilité du pape est prononcée, ce qui a une incidence énorme pour ce qui concerne le droit divin, et puis le célibat des prêtres est également prononcé à cette période. Et l'objectif est un objectif essentiellement politique, c'est un objectif qui vise à stabiliser le format du clergé et à lui donner une identité. Et puis après vont commencer à apparaître des dissensions car ce sont des dissensions au sein de l'Église chrétienne. Ce n'est pas une remise en cause des dogmes, c'est une remise en cause des pratiques. C'est-à-dire que de la même façon que les cathares s'intitulaient les bons chrétiens, un certain nombre d'Églises vont apparaître, un certain nombre d'obédiences vont apparaître qui n'ont pas volonté de créer une nouvelle idéologie. L'idéologie n'est pas remise en cause. Ils veulent simplement que les textes fondateurs, le Nouveau et l'Ancien Testament, soient respectés à la lettre dans leur entièreté. Ceux qu'ils considèrent ne pas être et on le reverra tout à l'heure avec l'Église officielle. alors il y a une grande quantité d'Églises qui vont naître, les deux plus importantes étant les luthériens et les calvinistes et puis les anglicans qui vont mêler à la fois les préoccupations millénaristes et la politique à l'occasion de la prise du contrôle de l'Église par Henri VIII. Et puis est apparu un nouveau partenaire aux frontières de l'Europe et même de la Méditerranée, un partenaire très important. L'Empire ottoman va émerger en tant que force à partir de 1299. Constantinople, la seconde Rome, va tomber en 1453. La bataille de l'Épente, la bataille des trois empires va fixer les limites de l'expansion européenne de l'Empire ottoman qui sera définitive à partir de 1590. donc en plein milieu des guerres de religion. On a un contexte géopolitique qui est quand même extraordinaire. On a à la fois l'Europe qui est complètement divisée, écartelée entre les prétentions de Charles Quint et tous les autres et puis en même temps aux portes de l'Europe un énorme morceau, l'islam qui est en train d'émerger. En plus, le concile, c'est-à-dire l'assemblée des évêques qui va élire les papes apparaît incapable tiraillé entre les jeux d'influence de se mettre d'accord sur le nom d'un seul pape. Et donc, il va y avoir pendant un siècle plusieurs papes qui vont régner en même temps. Alors, c'est très ennuyeux parce qu'à partir du moment où vous avez le droit divin comme mécanisme stabilisateur des espaces géographiques et donc par conséquent des revenus financiers, si vous vous trompez d'obédience et dans le jeu des alliances, évidemment, votre légitimité peut être complètement remise en cause si vous avez fait le mauvais choix. Et donc, ces schismes d'Occident vont avoir une très grosse incidence sur la stabilité même de l'Europe qui fait que l'Europe va être un immense champ de bataille et un immense champ de guerre et de conflits en tout genre. Et c'est au milieu de ça que vont se situer les guerres de religion donc au sein d'un univers politique et géopolitique profondément instable. En plus, si en 1517 Luther affiche ses 95 thèses du moins c'est ce qu'il nous est dit en 1523 on commence à noter des troubles fiscaux à travers toute l'Europe. Les modifications structurelles politiques que je vous indiquais tout à l'heure vont avoir une conséquence directe c'est l'affaiblissement des revenus des seigneurs locaux régionaux des ducs et des comtes. Et donc par conséquent celui qui va tendre à unifier les espaces va être renforcé en s'appuyant sur les villes qui précisément ne tombent pas sous la coupe des grands seigneurs ou des grands princes. Autrement dit il va y avoir un renforcement des pouvoirs centraux et un affaiblissement des pouvoirs régionaux. Et ces troubles fiscaux ce n'est pas rien. Par exemple pour la seule ville de Rouen 30 émeutes et séditions c'est-à-dire on est obligé d'envoyer l'armée en un siècle. En Aquitaine tardivement rattachée au royaume entre 1590 et 1700 c'est-à-dire là aussi en plein dans les guerres de religion 190 émeutes et séditions pour lesquelles il faut envoyer l'armée. Il n'y a pas rien non plus. On pourrait rajouter des révoltes régionales qui vont soulever des pas entiers du royaume par exemple la révolte des Nupi en Normandie ou le soulèvement du Dauphiné qui va être chronique pendant pratiquement 50 ans. Ce qu'il faut noter c'est que l'analyse des cahiers de doléances les états généraux sont nés avec Philippe Lebel mais ont été particulièrement portés en avant par Charles IX justement dans la perspective de renforcer le pouvoir central les états généraux vont avoir un pendant qui est les cahiers de doléances. L'analyse des cahiers de doléances montre que en 1590 et en 1789 les revendications sont exactement les mêmes simplement elles ont été multipliées par 13 mais ce sont exactement les mêmes avec une prédominance des revendications issues de la campagne par rapport aux villes et c'est normal parce que la pauvreté est relativement plus forte dans les campagnes par rapport aux villes qui elles sont plus en lien avec le pouvoir royal et avec le pouvoir central. La première violence que l'on pourrait énoncer au cours de cette période des guerres de religion c'est la violence des âmes faite par les hommes aux autres hommes. C'est la peur. La peur c'est un mécanisme physiologique qui est un mécanisme de survie qui doit normalement aboutir à des modifications physiologiques de production d'énergie en particulier de modification du rythme cardiaque et qui doit préparer soit à la fuite soit au combat. Ça c'est très important. Lorsque vous avez peur que la peur soit avérée parce que le danger est immédiat ou que ce soit une peur théorique vous êtes préparé physiologiquement à vous battre. c'est-à-dire c'est-à-dire que vous vous préparez aux pires extrémités. Or au XVIe siècle les peurs sont innombrables. Alors d'abord elles sont liées les unes aux autres ensuite elles sont exacerbées par les pouvoirs en place que ce soit le pouvoir royal central ou le pouvoir religieux les deux poursuivent les mêmes objectifs avoir des adeptes c'est-à-dire des plus faibles que ceux qui sont à la tête de ces deux systèmes. Un pouvoir qui n'aurait pas de faibles n'aurait pas de raison d'être fort et puis si personne n'avait peur du lendemain évidemment les religions n'auraient aucun sens non plus. Donc par conséquent il faut renforcer les peurs. la peur est un mécanisme de gouvernance avéré et ce depuis la nuit des temps. Alors on a peur de l'eau les inondations sont très fréquentes 50 ans auparavant début milieu du 15e siècle des inondations catastrophiques il y a eu un réchauffement climatique des inondations catastrophiques des orages le feu est également omniprésent parce que les maisons sont en bois et puis on se chauffe avec des flammes vives vont se chauffer au bois donc évidemment pour un oui ou pour un non il peut y avoir tout un quartier de détruits. On a peur également des calamités qui vont ensemble la guerre on l'a vu elle est partout mais elle entraîne de la pauvreté des épidémies et de la famine et tout particulièrement dans les régions qui sont en guerre c'est à dire que la guerre va avoir un prélèvement en termes d'agriculteurs en termes de soldats et puis tous ces gens qui vont mourir ils vont être autant de moins à cultiver la terre ce qui va générer autant de moins de revenus pour les pouvoirs locaux et pour les villes et donc par conséquent la pauvreté et par suite la famine et par suite les épidémies vont fleurir à la suite des guerres les trois vont ensemble et ça va également provoquer des migrations de population la pauvreté et en particulier la pression fiscale vont aller jusqu'à des migrations de population les gens sont tellement pauvres dans une région donnée qu'ils vont changer de région pour être un peu moins pauvres par ailleurs les soldats à un coup se battent le lendemain ils sont au chômage ils ne savent pas quoi faire ils sont loin de leur base mais par contre ils ne payent plus surtout si l'armée a été vaincue donc ils errent ils prélèvent au fur et à mesure de leurs errances ce dont ils ont besoin la fiscalité est tellement considérable qu'il y a des migrations fiscales qui s'installent à l'époque la fiscalité est énorme elle est non seulement énorme mais elle est hétérogène c'est à dire qu'il y a énormément de gens qui payent des impôts considérables dans telle région mais qui n'en paieraient pas dans une autre à situation sociale égale et puis il y a toujours évidemment les nobles et le clergé qui perçoivent beaucoup mais qui ne redistribuent rien du tout et puis on a peur pour soi à la suite de toutes ces peurs on a tout simplement peur du lendemain on a peur pour sa famille on a peur pour ses enfants les enfants en plus meurent à raison de de 30% et puis la religion fait craindre la fin du monde et pour couronner le tout à partir de 1490 est née la plus grande vague de sorcellerie de l'Europe jusqu'à présent la sorcellerie c'était une sorte de de mal culturel qui résultait de l'évolution de la société mais à partir de 1490 1480 1490 à une encablure de chez Jean Calvin va naître l'épidémie de sorcellerie qui va frapper l'Europe et les protestants vont être de grands chasseurs de sorcières pour une raison très simple c'est que ils ne croient ni au purgatoire ni à Satan par conséquent pour expliquer les événements extraordinaires qui peuvent se produire à l'époque et bien une seule solution la sorcière et au premier rang des sorcelleries au premier rang des diableries il y a la peur des hommes du Moyen-Âge qui est le nœud de l'aiguillette c'est à dire l'impuissance les sorcières sont doublement sataniques pour les catholiques parce qu'elles sont femmes et qu'ensuite elles sont âgées et qu'en plus de ça on va dire qu'elles sont sorcières alors l'espérance de vie étant de 20 ans quand vous êtes une femme et que vous vivez 50 là il y a une diablerie quelque part et par conséquent en cherchant un peu on trouve d'autres diableries qui pourraient facilement être rattachées à cette personne aux doigts crochus aux qui perdent ses dents etc et donc on va facilement la dénoncer évidemment il n'y a pas de preuve de sorcellerie mais par contre il y a des dénonciations donc on va dénoncer les morts par sorcellerie c'est pas rien on estime qu'il y a eu 300 000 procès pour sorcellerie dans toute l'Europe et ça s'est traduit par 40 000 mises à mort ce qui n'est pas rien et des mises à mort par noyade et par bûcher les bouleversements sociaux on en a parlé alors il faut dire que l'imagerie chrétienne est extrêmement riche en vicissitudes de tout genre et en violence l'idée est double l'idée est de dire finalement quelles que soient les souffrances que vous pouvez auxquelles vous pouvez être confrontés durant votre vie c'est pas grand chose comparé à celles qu'on subit les martyrs chrétiens et ils les ont subis pour vous pour votre église et le corollaire de ça c'est que surtout n'ayez pas peur espérez finalement vous n'êtes pas si mal lotis que ça en y réfléchissant bien et en priant beaucoup vous allez voir le jugement dernier vous sera favorable et par conséquent vous pourrez échapper au châtiment ultime l'inconvénient de cette prolifération d'images violentes on va en voir quelques exemples vous ne seriez pas venus pour rien de ces images violentes et bien c'est que les gens se disent dans leur bon sens mais si c'est arrivé à celui-là qui était apôtre ou qui était lettré est-ce que je cours pas moi le même risque et est-ce que je ne devrais pas avoir peur aussi de ce qu'on lui a fait à lui et donc il va y avoir un climat de peur qui va être qui va s'instaurer comme effet pervers de l'imagerie alors évidemment le premier dans le domaine c'est la crucifixion de Jésus avec en l'occurrence un encloige l'enclouage n'est pas obligatoire les clous sont d'ailleurs mal placés si les clous sont placés là il y a un déchirement des chairs et donc les clous doivent obligatoirement être placés pour pouvoir tenir le poids du corps dans les os du carpe sinon ça ne peut pas marcher pour donner un ordre de grandeur les romains à l'époque du Christ crucifiaient 500 juifs par jour ce qui n'est pas rien et donc il n'est pas étonnant que Jésus soit retrouvé avec deux larrons un bon et un mauvais et puis comme ça ne suffisait pas l'ongin va planter sa lance dans le flanc droit c'est-à-dire dans le foie et probablement perforer le diaphragme et le poumon droit de Jésus ce faisant lui qui est malvoyant va être aspergé du sang du Christ miracle il récupère la vue et il devient prédicateur alors on va lui couper la langue et puis comme ça ne suffit pas pour être vraiment sûr on va le décapiter la décapitation est un élément très important le siège de l'âme se situe dans la tête toutes les civilisations en sont arrivées sans avoir de notion d'anatomie au même résultat et les vikings par exemple on le voit bien dans Astérix boivent dans des crânes la bière ou le vin et de ces violences faites à Jésus vont naître le calendrier chrétien alors évidemment 25 décembre naissance de Jésus mais l'élément clé du calendrier chrétien c'est le vendredi saint la crucifixion et le dimanche de Pâques 48 heures après la victoire des victoires c'est-à-dire la victoire de la vie et de la résurrection de la foi contre la mort donc c'est l'élément clé du calendrier chrétien avant il y a eu Mardi Gras et qui précède le mercredi décembre mercredi décembre qui célèbre le début du carême de façon à ce que les chrétiens puissent communier avec les souffrances du Christ en se préparant à la crucifixion alors ce combat de carnaval et de carême est un véritable combat et vous voyez dans les rues de Nantes encore aujourd'hui pour quelques euros vous pouvez acheter une matraque en plastique et vous passez votre temps à taper sur les uns sur les autres bon mais il faut comprendre que c'est un véritable combat c'est le combat de l'opulence du rire du gaspillage sur carême qui est au contraire le respect des règles le respect de la foi etc donc c'est un véritable combat un combat et 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 dans ce tableau de Bruegel qui est de 1559 c'est à dire là encore au moment des guerres de religion tout le monde est plus ou moins en procession tout le monde est plus ou moins en train de suivre un rite alors qu'est-ce que c'est qu'un rite qu'est-ce que c'est qu'être en marche être en marche ou être dans une procession ça revient à faire à communier avec ceux qui sont en même temps que soi mais qui éliminent tous ceux qui sont à côté c'est à dire que l'objectif d'un rite ou l'objectif d'une fête c'est à la fois de sublimer des violences en les symbolisant quand vous mangez le pain azim évidemment vous mangez pas le corps du Christ donc ça symbolise ça élimine la violence mais en même temps ça crée une identité qui est dont sont exclus tous ceux qui ne sont pas dans le rite autrement dit puisqu'ils ne sont pas dans le rite a priori ce sont des ennemis potentiels et donc dans ce combat processionnel ce combat des fêtes religieuses eh bien il y a en germe de la violence et d'ailleurs au cours de l'histoire que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Angleterre que ce soit en Allemagne régulièrement les fêtes de carnaval sont l'occasion de violences et d'insurrections si vous regardez sur internet Mario de Janeiro récemment c'est 50 morts je crois quelque chose comme ça donc c'est pas anonimant les deux seules personnes du tableau qui sont dans la lumière et qui ne sont pas en procession sont ces deux personnes-là dont on ne voit pas le visage qui sont des personnes quelconques c'est vous et moi qui allons parce que tous les autres vont en procession ils sont à proximité immédiate du puits la source de vie et puis du marchand de poissons le poisson c'est le symbole de reconnaissance des chrétiens alors le carnaval symbole de violence et comme symbole de violence sociale particulièrement le carnaval de Romand 1580 décrit avec une minutie extrême par Emmanuel Leroy Ladurie carnaval donc on peut résumer très simplement Romand en Isère est aux marches du Dauphiné qui est insurrectionnel de façon chronique qui refuse le pouvoir royal plus ou moins Grenoble interdit par exemple à l'armée royale de ce monsieur Maugiron de rentrer à l'intérieur de ses murs c'est dire si l'armée a bonne réputation à Romand les édiles associées aux petits nobles du coin ont capté l'impôt municipal à des fins personnelles la petite ville de Romand est mise en déficit endettée et le moyen qu'ont trouvé les édiles c'est d'augmenter les impôts pour rétablir la balance financière qui est-ce qui paye l'impôt ce sont les artisans qui sont organisés de façon transversale en coopérative ou en association professionnelle en compagnon ce sont les teinturiers les drapiers les artisans les commerçants et ils considèrent qu'ils en ont marre de payer donc ils vont mettre en place une espèce de pouvoir parallèle et à l'occasion du carnaval de Romand la procession des nobles et des édiles un reinage va massacrer ce contre-pouvoir ça va se traduire par 5 à 20 morts on ne sait pas exactement mais en tous les cas ce contre-pouvoir est décapité et comme ça ne suffit pas le juge Guérin qui est le représentant de Royal qui est l'instigateur de tout ça va appeler à la rescousse le maugiron qui a absolument besoin de redorer son blason et qui va attaquer les pauvres qui viennent et en particulier les laboureurs la campagne environnante qui viennent à la rescousse des petits bourgeois de la ville et ça va faire entre 1500 et 1800 morts à coups de canon voilà le carnaval de Romand et ce symbole ce symbolisme des difficultés sociales de cette époque alors je vous avais promis des images pieuses alors voilà 1435 donc un peu avant la lapidation de Saint-Étienne alors la lapidation ce n'est pas anodin la lapidation c'est symboliquement la terre-mer là où on a accouché là où la mer a accouché dont on puise notre subsistance notre subsistance provient de la terre et bien la terre-mer se venge par l'intermédiaire d'un bras vengeur et vous êtes lapidé c'est ce qui est arrivé à Saint-Étienne on peut évidemment de façon plus classique mourir à coups de sabre c'est ce qui est arrivé à Saint-Mathieu Caravage 1599 et puis Saint-Pierre va être crucifié la tête en bas c'est à sa demande par humilité par rapport à la crucifixion de Jésus et enfin la crucifixion est un peu le reste d'elle-même c'est la chapelle Pauline 1537 la chapelle Pauline c'est une petite chapelle à côté de la chapelle Sixtine Jacques de Zébédé le frère de Jean va être lui prisonnier et ensuite décapité pour prédication Jean le Baptiste Jean Baptiste celui qui va annoncer la venue de Jésus va être décapité par Hérode qui le critique pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des raisons religieuses ce sont des raisons purement d'ordre privé voire matrimonial et Salomé l'ayant demandé va recevoir la tête de Jean Baptiste le tableau date de 1520 Denis l'aéropagite va être également décapité premier évêque d'Athènes il va être confondu par les parisiens avec Denis de Paris qui va être également décapité mais Saint Denis va avoir une particularité relativement pratique c'est qu'il est devenu céphalophore c'est à dire que sa résurrection s'accompagne du portage de sa tête Saint Paul Saint Paul va être d'abord persécuteur de chrétien voilà les têtes des chrétiens dont il va joncher son parcours et puis sur le chemin de Damas il va être touché par la grâce il va devenir persécuté à son tour et il va finir par être décapité alors là il ne va pas être céphalophore c'est le corps qui va reconnaître la tête ce qui est différent la tête va être déposée parmi des immondices et le corps va retrouver la bonne tête la tête qui lui convient Saint Jean celui qui va annoncer l'apocalypse lui va être mis au courbouillon en 1550 par Martin Gomez mais il va y survivre et tellement bien ça va tellement être un miracle que finalement il va être gracié et c'est ce même Saint Jean qui va écrire le livre de l'apocalypse je vous encourage vivement à aller voir ce monument de l'art de la fin du Moyen-Âge et qui se trouve à Angers donc pas loin pas loin d'ici c'est vraiment un élément qui pour moi est équivalent en grandeur et en magnificence avec les pyramides c'est la tenture de l'apocalypse qui reprend le livre de Jean alors Jean est exilé sur son île à Patmos et il reçoit de Jésus via des anges munis de trompettes cette trompette trompette de l'apocalypse il reçoit les visions de tout ce qui va arriver avant le jugement dernier il faut comprendre que pour Jean la venue du Messie mais c'est également la prophétie de Daniel est suivie d'une période de mille ans mille ans dans le langage chrétien c'est une longue période c'est pas stricto sans suivre mille ans mille ans à la fin desquels vont se produire des catastrophes l'apocalypse qui va précéder immédiatement le jugement dernier et le jugement dernier c'est la fin des temps toutes les religions monothéistes ont une fin des temps il y a une origine il y a une fin il y a systématiquement une fin des temps et dans la religion chrétienne il y a la fin des temps et c'est là que ceux qui auront suivi c'est Jean qui le dit ceux qui auront suivi les préceptes dans leur intégralité se retrouveront parmi les justes et par conséquent auront droit au paradis retrouvé les autres iront geler dans l'enfer de Dante et ceux qui vont reprendre les prophéties de Jean vont être appelés les millénaristes alors les millénaristes vont être extrêmement importants parce qu'ils vous font miroiter une catastrophe terrible qui est le jugement dernier et les millénaristes vont avoir à la fois une interprétation du dévoiement de l'église qui précipite vers le jugement dernier et en même temps un jugement politique vis-à-vis des princes et vis-à-vis des princes qui sont soutenus par l'église au nom du droit divin autrement dit les discours millénaristes sont aussi des discours profondément politiques le premier discours dans le domaine c'est John Wycliffe qui reprend Joachim Flore John Wycliffe va être le père beaucoup plus tard le théoricien de l'église anglicane et de l'église réformée il prêche la pauvreté le partage le retour à la sobriété de l'église de ses débuts Jean Hus va être un notable de bohème qui va reprendre les écrits de John Wycliffe c'est un orateur formidable et il va convaincre les notables de Prague de la validité de ses théories et il va être à l'origine de l'identité de la Tchécoslovaquie en particulier de la bohème Moravie qui va être prétexte avec l'affaire des Sudètes à l'invasion par Hitler en 1938 Savonarole reprend exactement les mêmes thèses il s'oppose directement au Médicis et au Sforza et il va même jusqu'à prendre le contrôle de Florence à la faveur de l'intervention française à cette époque évidemment ça ne va pas complètement plaire aux Florentins et en particulier aux hiérarches Florentins qui vont finir pas d'attraper le pendre et pour vraiment être sûr le brûler et puis Thomas Munzer qui va poursuivre la guerre des paysans en Allemagne qui va être exactement pour les mêmes raisons qui lui dit en plus qu'il faut donner l'argent aux pauvres l'argent des riches aux pauvres parce que sinon ils n'ont pas le temps de prier autrement dit il a une vision complètement marxiste du partage à ce point qu'il figure sur les billets de Saint-Doschmark de feu la république démocratique allemande il est évidemment mort, torturé décapité et sa tête a été empalée sur les murs de la ville d'où il a été vaincu en même temps que plusieurs dizaines de milliers de ses partisans ont été tués et comme si toutes ces peurs ne suffisaient pas il y a en plus quelques farfelus qui répandent des fake news et le grand champion de toute catégorie de la fake news à l'époque c'est Nostradamus Nostradamus a commencé à sévir en 1566 c'est un pharmacien que fort opportunément les médecins ont refusé d'accueillir dans leur faculté et il était extrêmement prolifique puisque dans cette édition de 1568 c'est à dire deux ans après le début il avait encore 300 prédictions toutes aussi incompréhensibles les unes que les autres d'ajouter à son opus et puis évidemment il y a la force de la loi qui tente à convertir ceux qui ne suivent pas les préceptes officiels la religion officielle et là voilà alors beaucoup plus tard un dragon missionnaire pendant les dragonnades de Louis XIV qui tire des croix pour convertir les hérétiques la deuxième violence c'est la destruction des symboles une religion c'est comme un langage d'ailleurs au début était le verbe une religion c'est un langage c'est à dire que c'est uniquement des symboles puisqu'il n'y a rien d'avéré forcément et dans le symbolisme et la destruction des symboles au prétexte que la représentation d'une abstraction absolue n'est pas représentable et que c'est même insultant et même arrogant et bien la destruction du symbole pour ceux qui croient au symbole c'est comme être détruit soi-même c'est comme si on vous détruisait votre langage si on détruisait votre système de croyance et les protestants vont faire une spécialité de la destruction des symboles mais pas seulement pourtant en matière d'église chrétienne il existe une théologie de l'icône et en particulier de la même façon qu'une église n'est pas stricto sensu la maison de Dieu une icône une image n'est pas non plus stricto sensu Dieu lui-même c'est simplement une représentation symbolique que l'on peut ensuite vénérer en intériorisant ce système de pensée alors on va avoir une destruction qui va commencer dès le début par une mutilation à Paris d'une vierge et puis ensuite on va augmenter le procédé et puis il y a quelques années on a tiré un coup de canon sur des représentations religieuses en Afghanistan je crois mais les créés catholiques ne sont pas en reste les protestants s'intitulent l'église réformée parce qu'elle revient aux sources des écritures elle va devenir l'église prétendument réformée ce qui est évidemment manière de se moquer et si je voulais me lancer dans l'iconoclasme de l'iconoclasme je dirais que EPR peut vouloir dire quelque chose de complètement différent mais je ne le ferai pas comme autre manière d'iconoclasme il y a la destruction des idées la destruction des symboles et en particulier des rites la moquerie le rire l'affaire des placards dans lesquels va être impliqué Rabelais c'est assez flou son application mais enfin il n'y est pas totalement étranger 1534 c'est le principe même de la messe le dieu de pâte par le biais du pain azime qui est moqué jusque sur la porte de la chambre de François Ier lequel n'apprécie pas du tout et qui pour se venger va prendre six protestants et les martyriser et puis ensuite il va y avoir au cours des années d'autres satyres que vous pouvez trouver le texte sur internet c'est-à-dire chrétienne de la cuisine papale comédie du pape malade des tyrants à la fin qui sont issus des protestants dont je ne veux même pas vous lire le texte tellement il est injurieux et indécent et puis il ne faudrait pas croire que seuls les protestants se moquent Pierre de Ronsard vous connaissez Ronsard mignonne allant voir si la rose qui ce matin avait des clauses sa robe de propre au soleil a point perdu cette veste c'est joli on a tous appris ça le même Ronsard voilà l'épitaphe qu'il écrit sur la tombe de Rabelais du bon Rabelais qui une vigne prendra naissance de l'estomac et de la panse du bon Rabelais qui boivait toujours cependant qu'il vivait et parmi des écuelles gras sans nulle honte se touillant aller dans le vin barbouillant comme une grenouille en sa fange j'ai encore jamais vu la fange d'une grenouille je vois d'autant dans la haute des grenouilles dans mon jardin je n'ai jamais vu leur fange mais j'imagine que c'est terrible et puis dans le même ordre de grandeur même peut-être encore pire Ronsard publie écrit à propos d'Henri III le roi un roi qui d'ailleurs est plutôt inhumaniste qui est plutôt œcuménique qui s'entend d'ailleurs pas mal avec Henri IV enfin le futur Henri IV le roi comme l'on dit yacole baise et lèche de ses poupins mignons le teint frais nuit et jour eux pour avoir argent lui prêtent tour à tour leurs fessiers rebondis et endurent la brèche hein imaginez publier ça dans le Figaro demain matin hein sans blague dans le cadre des violences on a également la pendaison mise mise à la mode par le suicide de Judas Judas va se suicider alors la pendaison c'est particulier parce que la pendaison a pour objectif de couper tout lien entre la terre mère la terre nourricière qui vous a vu naître dont vous vivez et le ciel des dieux donc l'homme qui se tend de la terre vers le ciel il ne peut plus le faire vu qu'il n'est plus en contact avec la terre et puis l'ultime punition lors de la forfaiture absolue c'est être pendu à l'envers par exemple sur le pendu la lame 12 du tarot de Marseille qui était le tarot de Charles VI et bien le pendu est à l'envers dans le même ordre de grandeur on a vu toutes sortes de décapitations je dirais artisanales avec la guillotine on va passer à la décapitation industrielle Daniel Arras a écrit un livre magnifique sur la guillotine ce qui ne lui correspond pas du tout parce que c'est au contraire un poète de l'art du XVIe siècle XVe siècle italien tout dans la finesse et la subtilité il a écrit un livre extraordinaire sur la guillotine et donc on va guillotiner en particulier les prêtres qui vont refuser de se conventionner naturellement le feu est facilement convoqué pourquoi le feu alors je ne rejoindrai pas Bachelard en y voyant une connotation sexuelle à laquelle je ne crois pas un seul instant Bachelard a écrit des choses comme ça qui sont un peu un peu étonnantes pas tout seul d'ailleurs mais enfin je vois plutôt le feu comme le soleil sur terre un petit soleil sur terre qui en plus de ça permet de vivre permet de se chauffer permet de manger et qui accessoirement permet de détruire les ennemis tout en les purifiant c'est une sorte de stérilisation à l'ancienne avec chacun l'aura remarqué les flammes qui ne vont jamais vers le bas les flammes s'étendent toujours vers le haut sauf avec le lance-flammes mais s'étendant vers le haut naturellement les éléments sont remis à disposition dans le grand cycle de la vie à la disposition des dieux pour qu'ils réorganisent à dessein alors évidemment Templier Cathare ont fait les frais de l'eau l'eau c'est le solvant universel c'est le mythe de Zosim de Carl Jung encore une fois dans l'ancien testament dans le livre des nombres on utilise l'eau pour vérifier ou infirmer qu'une femme est adultère ou pas et de la même façon on va utiliser l'eau pour la petite question et la grande question la petite question c'est 6 litres d'eau si vous survivez à 6 litres d'eau c'est que vous n'êtes pas coupable la grande question on sait déjà que vous allez être coupable c'est 12 litres d'eau quand vous partez de l'idée qu'un estomac ça fait au maximum 2 litres évidemment il faut être assez résistant pour les 12 litres même pour les 6 et puis en cas de sorcellerie on va avoir l'ordalie par l'eau on va plonger la vieille dame dans l'eau froide si elle coule c'est qu'elle n'est pas sorcière mais elle est noyée et puis si elle ne coule pas c'est qu'elle est sorcière donc on va la brûler et puis on ne peut pas non plus faire l'impasse sur la déportation verticale ou le baptême patriotique de Jean-Baptiste Carrier vous savez Carrier 1793 1794 les noyades de Nantes pratiquement 5000 morts quand même avec un procédé tout à fait astucieux et économique on prend par exemple les prêtres réfractaires 93 d'un coup en l'occurrence pratiquement 200 prêtres on les met sous prétexte de les conduire quelque part en sûreté sur un chaland sur une barque dont astucieusement on a modifié le fond et on ouvre tout ça en plein milieu de la Loire voilà voilà ce qui s'est passé à Nantes en 93 94 alors les guerres de religion c'est pas seulement la France c'est toute l'Europe les guerres russites on peut assimiler aux guerres de religion l'inquisition 10 000 personnes brûlées en Espagne 200 000 exilés je crois que l'Espagne ne s'en est jamais remise guerre des paysans allemands 100 000 tués rien que par la répression probablement 78 000 tués par les violences elles-mêmes les guerres de religion en France les estimations évoluent entre 100 000 et 1 million de morts l'imprécision sur les mesures lors des émeutes et lors des guerres est assez caractéristique de la France là on fait 900 000 erreurs en quelque sorte la précision de 900 000 pendant la guerre de 14 on va faire 1 million d'approximations aussi donc beaucoup d'approximations mais c'est déjà significatif surtout sur une population de 16 millions la guerre de 80 ans 80 ans de guerre officiellement guerre de religion mais en réalité il s'agit pour les Hollandais de se libérer des espagnols la guerre de 30 ans surtout en Allemagne 3 ou 4 millions de morts sur 17 millions d'habitants c'est pas rien alors à chaque fois on retrouve les mêmes paramètres le feu les corps dénudés comme le Christ le Christ était probablement nu et non pas vêtu d'un pagne parce que c'est un signe infamant supplémentaire dénudé violé on arrache carrément de sexe et puis on jette dans l'eau pour la purification finale là on voit un exemple de l'ergonomie allemande on organise les pendaisons de façon systématique pour pas abîmer les arbres une sorte d'écologie la guerre des paysans allemands c'est pas une petite guerre c'est la moitié de l'Allemagne qui est impliquée c'est très important exactement comme en France les guerres de religion et là toujours pareil les corps violés défenestrés brûlés mis dans l'eau en France les dates le démarrage se fait avec le le martyr d'Anne Dubourg Anne Dubourg est conseiller de Paris s'oppose au roi au roi Henri II Henri II l'embastille mais il meurt Henri II n'était pas forcément un très grand agressif mais il meurt il est remplacé par François II François II lui pas grand intérêt non plus mais il a surtout en même temps que lui arrivent les ducs de Guise la famille de Guise qui arrive dans ses valises et la famille de Guise a chevauché l'idéologie catholique avec intégrisme radical absolu parce que derrière il y a la couronne de France qui est à portée de main le massacre de Vassy en 1562 va initier la première guerre de religion il y en aura huit qui se termineront par l'édit de Nantes l'édit de Nantes l'édit de Nantes l'édit de tolérance qui va être satisfaisant ni pour les catholiques ni pour les protestants en réalité certes la paix est signée mais les catholiques ont perdu un peu de leur prérogative et les protestants n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient donc en définitive personne n'est vraiment convaincu quant aux convertis on ne sait pas trop s'ils sont fiables ou pas fiables et puis la vraie fin des guerres de religion pour la période classique c'est l'assassinat d'Henri IV l'avènement de Louis XIII et la défaite des protestants alors Jules Michelet dont Chonu dit que tout est faux mais qui est très agréable à lire c'est un vrai roman dans son histoire de France en 19 volumes fait commencer les guerres de religion par le coup de Jarnac le coup de Jarnac c'est un coup d'épée mais c'est surtout la rivalité entre deux clans le clan de Diane de Poitiers une beauté d'une cupidité extraordinaire et Catherine de Médicis peut-être moins belle mais tout aussi cupide et donc pour le démarrage du livre de Michelet c'est cette rivalité entre deux femmes qui va aboutir aux guerres de religion moi je ne vais pas le suivre complètement mais par contre force est quand même de constater que les guerres de religion ont été sous-tendues par les rivalités entre deux familles et pour un seul objectif la conquête du trône de France alors pour bien comprendre ce qui se passe les Capétiens d'origine on va dire ont trois branches secondaires la broche directe qui va s'éteindre la broche Bourbon qui ne gouverne pas encore mais qui va gouverner à partir d'Henri IV et la branche Valois qui gouverne les Bourbons ont comme famille collatérale la famille de Condé quasiment en ligne en ligne directe et donc les princes de Condé peuvent légitimement prétendre pour le trône au cas où tous les autres disparaîtraient la famille de Guise fait exactement le même calcul la famille de Guise François de Guise duc d'Anjou-Lorraine Anjou-Angers va François va se marier avec Antoinette de Bourbon donc le duché de Lorraine est rattaché de ce fait à la couronne de France leur fille Marie de Guise va se marier avec Jacques V d'Ecosse et elle va avoir une fille qui va être Marie Stuart Marie Stuart va être assassinée par sa cousine Elisabeth Marie Stuart va épouser François II qui va succéder à Henri II mais ils vont avoir un enfant qui va être Jacques Ier d'Angleterre qui va donner naissance à la dynastie d'Estuart mais par contre François II lui n'a pas d'autre enfant et donc par conséquent puisque le premier enfant est destiné à être roi d'Angleterre il ne peut pas il revendique pourtant à un moment donné le trône d'Ecosse c'est son frère Charles IX qui va gouverner et va lui succéder Henri III la famille de Condé elle aurait plus de légitimité que la famille de Guise à gouverner mais par contre la famille de Guise elle est directement mariée à François II mais la famille de Condé est un peu marginalisée c'est à dire que Henri de Condé alors qu'il est prince de sang il est lieutenant-colonel par-delà l'aimont c'est à dire qu'on ne sait pas très bien où c'est en tous les cas c'est pas là et donc il est constamment la famille est constamment brimée pour des raisons mal connues mal cernées et en tout cas il faudra que la famille attende Charles X 1824 pour être reconnu comme étant prince de sang ce qui est tardif surtout qu'il a été assassiné en 1588 donc rivalité de deux familles qui pourraient potentiellement accéder au trône de France à condition que tous les autres disparaissent mais celui qui va disparaître c'est Henri III Henri III va venir à bout de la famille de Guise il va assassiner Henri de Guise et Louis de Guise et lui-même ça lui vaudra d'être assassiné l'année d'après du coup la voie est libre pour la famille Bourbon par l'intermédiaire d'Henri IV mais il va être assassiné lui-même en 1610 ce qui va signer l'avènement de Louis XIII Louis XIV Louis XV Louis XVI on connait la fin de l'histoire voilà le martyr d'Anne Dubourg comme d'habitude d'abord brûlé et puis pendu pour être sûr le massacre de Vassi 50 personnes vont être tuées hommes, femmes, enfants pendant un office alors que sur ordre d'éguise donc protestants massacrés par des catholiques alors que quelques semaines auparavant il y avait un accord qui avait été signé pour la liberté de culte et puis les guerres de religion vont se terminer par la mort de Ravaillac pris en flagrant délit de régicide son procès va être expédié en deux coups de cuillère à peau on va le soumettre à la question pour savoir si son bras était armé par une puissance étrangère par exemple curieusement les résultats du questionnement ne nous sont pas parvenus toujours est-il que la sentence va tomber et qui est résumée sur ce dessin de l'époque on va d'abord lui arracher les mamelons avec des pinces chaudes des pinces rouges c'est-à-dire très chaudes ensuite on va l'enduire de plomb fondu et le laisser refroidir de telle façon que les chairs puissent s'arracher lors de la rétraction du métal et puis ensuite on va l'écarteler avec des chevaux et au moment où les articulations jaillissent de leur logement et bien le bourreau vient carrément émembrer vient carrément émembrer Ravaillac dans la perspective de mettre tout ça les morceaux au feu malheureusement l'insurrection survient contre le bourreau et chacun vient s'arracher un petit bout de Ravaillac pour faire son petit bûcher dans son coin voilà comment se terminent les guerres de religion en France le bilan des guerres de religion c'est un partage du nord par rapport au sud avec cette enclave langue d'ossienne tardive qui fait quasiment jonction avec le Dauphiné il ne faut pas croire qu'avec Ravaillac les guerres de religion se soient arrêtées en Europe voilà les pogroms de 1919 donc après la révolution qui vont s'étendre la mer baltique jusqu'à la mer noire est toujours ce cortège les enfants je ne vais pas préciser mais les enfants sont mis en scène dès le début des guerres de religion sous la forme de cortège sous la forme de lapidation par des enfants la tête est toujours visée en premier et puis évidemment les femmes et les vieillards et puis également les mains on ne peut pas non plus faire la passe sur la Shoah qui va démarrer par la nuit de cristal 100 à 400 morts là aussi curieusement les imprécisions sont grandes 30 000 déportés on ne sait pas non plus combien sont revenus tout ça parce que un jeune juif Herschel Grinspan a assassiné possiblement un obscur attaché d'ambassade à Paris Fomrat ce qui a permis à monsieur Goebbels de mettre tout ça en musique avec Reinhard Heydrich on ne peut pas faire non plus l'impasse sur les guerres d'Irlande Dublin 1921 tout est incendié il est mort London Derry 269 on déporte on brûle les maisons pour pas qu'on puisse se retourner et Belfast 1970 où les enfants là encore sont mis en scène derrière les soldats en conclusion je dirais j'espère que vous l'aurez bien mesuré si la méchanceté est présente et satisfait à tous les critères proposés le concept de guerre de religion me semble être un peu théorique et à relativiser cupidité ambition de pouvoir sûrement idéologie peut-être peur manipulation des esprits et de l'information sont les ressorts de ces inutiles guerres des chefs la Boétie pendant les guerres de religion écrivait soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres il n'a pas été complètement entendu et Rousseau a remis le couvert en décès 1862 l'homme est né libre mais partout il est dans les chaînes c'est la première phrase du chapitre 1 du contrat social mais il n'a pas non plus été complètement entendu alors Ladré a écrit Ah ça ira ça ira d'après une chanson de Bécourt en 1790 qui allait devenir un best-seller je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada